salut dandekou balandi banninga bandekou bati n'yons son oyo bapé sa moté ma nabango pona rolanda biso bapé sa maténa bango pona rolanda biso donc vina bango mobimba c'est la rdc je pense que ozala na intérieure ozala nakishasa ozali bandam boka oezali masole zali kota la bisou n'yonso lélo n'ayel bino l'ikam l'assemblée nationale n'asémi moutou abangate moutou lélo n'ayel bando rolanda bisou n'yonso dana congo congou a bisou n'yonso merci nabba ognonso ma piscine a félicitations parce que la reconnaissance ce n'est pas de ce monde mais quand même on va reconnaître que présent rené est parmi le ténor yabatou baloba qui trop pour l'arrestation ya monsieur kane re ce n'est pas dans le sens ya konir na vina yé ce n'est pas dans le sens ya konir na vina yé mais parce que ton inaki kembokan a bisou etan mou la l'oubi moutou n'yonso akoyiba akangama moutou n'yonso akoyiba azalapini par la loi et moutou n'yonso akoto samibé koya le tate akotamakala prison nabiso et etant un travail fait fini aussi et belé d'apessina yi merci et félicitations merci nandime félicitations n'a pas merci nabino mais d'opé sango naité opé sango félix santa nse reti l'obo moutou l'oubi que état de droit est à la mise en place pour nanini état de droit ne kosa lakiya koma makas tanke bat wasali kobounissa état de droit ne vous attendez à rien tanke bat wasali kou lukapas kaza moutou nabiso n'ékonabiso va pinir yété état de droit et kosa laké or c'est dans un état de droit ke moutou n'yonso akos se retrouver aujourd'hui binona nga yi tu salikolamba bon mon indenge bat koto zekko leba baza batoumabe baza batoumabe baza batoumabe ebele baza koma nabi soka kanang le moko non baza batu yi dpesse baza balouba baza be yango baza lukolaba non les pays nous appartient tous si vous voulez que ces pays changent de nombola batoumabe baza batoumabe baza batoumabe baza baza batoumabino so mouni mouni nana yu considérait yu à sa juste valeur s'il est scientifique il connaît considère ce qu'il sait faire au lieu de sa son appartenance plutôt politique ou tribale considérez chacun selon ce qu'il est capable de faire le Congo c'est une force, une puissance je vous dis, on ne peut pas comparer le pays qu'on appelle le RDC à la France on ne peut pas comparer ce pays la Suisse même François il y a déjà François il y a un pays 30 ans, 40 ans avant vous verrez combien ils ont souffert et le pays RDC traversait le même moment mes puissances la plus grande puissance du monde parce que Dieu nous a donné tout il y a un scandale géologique ce n'est pas par hasard ça compte de tout ce que Dieu a mis dans ce pays que ambition il y a beaucoup de choses les aliments que nous sommes en train de subir je veux vous dire une chose qu'est-ce que l'on appelle l'ensemble nationale c'est le dépassement de la ligne rouge ce qui comme le l'est oh Azali vrai comme le l'est quelle que soit place au Zali tu n'as jamais aimé ton pays ne regardez pas Félix c'est ce qui est le président chef de l'État mais regardez la constitution de notre pays que dit la loi du pays et qu'est-ce que les gens proposent c'est en contradiction avec la loi ou c'est en conformité avec la loi ou c'est en réconfort avec la loi mais si vous voyez que c'est en violation de la loi je vous dis quel qu'est-ce que l'endroit où tu es lève-toi et je vais donner la date un soulèvement populaire comme jamais au Congo et déclencheur c'est qui président René n'a rien qu'il a qu'à tena vie la mort existe la vie existe mais mieux vaut vivre dans un bonheur absolu que vivre pour ne rien faire nous sommes dans notre propre pays ou nous souffrons du matin au soir nous sommes dans nos besoins et j'a toujours passé au temps de classe on passe au temps de classe qu'il a donné aux Congolais plutôt que les Congolais peuvent bénéficier dans toute facilité. Rien. Si ce n'est que la jalousie. C'est très facile. Mais c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Mais par contre, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Ma place est ici. Je l'ai concouré. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi? Tant que vous avez concouré, jalousie comme ta kaka. Tant que vous avez concouré, jalousie comme ta kaka. Mais ce qui va apprendre, vous avez concouré, vous avez concouré à ma lam. Vous avez concouré. Je suis leu. Vous avez concouré. C'est consolider pour la ressource de nos enfants. Ce qui est bon, c'est tout jean. C'est tout jean, c'est tout jean. notre social ne serait plus le problème des chefs de l'État. Mais quand un Congolais soit dans une moussa, d'ailleurs, il n'était dit même pas qu'il n'y a pas besoin d'embaucher. Il n'y a pas besoin d'embaucher. Il n'y a pas besoin d'embaucher. Non! Il n'y a pas besoin d'embaucher. Il n'y a pas besoin d'embaucher. Il n'y a pas besoin d'embaucher. Je vous dis que nous allons reçus. Nous avons aujourd'hui un problème. Oyo, et pour Sénay Koutnebisabande Kouke, Koyokona Malamu, Bande Kona Ngayi, je ne me fais pas très important, mais je sais que la popularité aussi vient avec des conséquences. Je commence à avoir des problèmes avec mes oreilles à cause des téléphones. Vraiment, au nom de Dieu du ciel, sans exagérer, je reçois pas mal des appels, des textos, qui, si tu n'as pas répondu, nous nous dirions, nous sommes en cours. Non! vous n'êtes pas seulement nous avons beaucoup de personnes qui nous consultent par jour nous avons beaucoup de personnes qui nous consultent par jour nous avons beaucoup de personnes mais parfois parce que ça peut être le même problème que l'autre ami a déjà posé comme le problème que nous avons pour les moi il a un problème il y a propositions mais c'est la même question si vous voyez que l'autre a posé la même question dans des pays différents dans des provinces différentes c'est vrai par une émission comme je le fais comme nous avons dit tous les jours et puis dans beaucoup de temps parce que pour faire expliquer à tout le monde ce qui est réellement la situation de notre pays alors si vous voyez je n'ai pas répondu à un message soit un appel ne pensez que pas je le fais en anco mais parce que parfois on est troublé on est troublé on a aussi une famille qu'il faut s'occuper d'elle on a aussi parfois des camarades on a aussi un temps qu'il faut se reposer on a aussi un temps pour avoir des informations on a un temps qu'il faut parler politique pour venir vous donner compte rendu à la décision comme au moment où je vous parle dans une réunion l'UDP c'est en train de se décider par rapport à un projet de loi mais comme je ne pouvais même pas rester une minute la connexion m'appel normal m'a dit tu peux aller ça là l'émission on répond je viens répondre je vais dire à Obé Minaku c'est si Obé Minaku c'est un politicien raté c'est lui qui a dirigé l'ensemble national sans impact je vous dis sans impact aucune importance à côté de la même télévision nationale que l'on la plénière mais c'est lui qui vient d'entrer la prison mais c'est Camere un jour il a dirigé une plénière c'est une fierté à Obé Minaku bien qu'il y a qui mouille et qui sera battu trop bas une mission c'est pour recadrer un certain Obé Minaku qui pense qu'ils n'ont que deux mois deux mois pour tout faire deux mois et demi mais c'est Obé Minaku c'est que mandat la cour consulé il y a 6 dans le mois de septembre dans le mois de septembre il y a Benoît Wamba il y a chef de l'état à nommer trois personnes sur les neuf on neuf trois trois chefs de l'état et trois moussous et société civile trois moussous et moussous il y a majorité et opposition or la majorité est constituée entre cash et FCC à niveau la cash FCC il y a 3 personnes dans trois si il faut compter la majorité on peut avoir deux moussous et il y a cash et il y a deux fils à ma chef de l'état qui a commis quatre je pense que il y a deux ou trois encore et on a ma majorité côté chef de l'état d'où c'est le chef de l'état de passé décembre parce que le conditionnel est essentiellement composé de bonnes personnes animées de bonne foi sans entraver les lois du pays je dis bien sans entraver les lois parce que vous le 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 juge mais selon la loi actuelle par les chefs de l'état tous les trois et ce qui m'a nomé il y a toujours un droit il y a redevance tant le m'a nomé il y a la commune la la zali je ne peux pas oublier facilement ce monsieur là le chef de l'état soit nomé mon je soit le côté en coalition mon ce c'est un homme d'office le chef de l'état est la majorité mais il y a la courte constitutionnelle ma décision est au bon sani sachant que comme je suis présidente la justice me ferai le chargé par rapport à ma sa la con l'eau il faut tout jouer dans les deux mois c'est à dire juillet ma out il faut passer à la part tous les moyens de être chef de l'état mais pour être chef de l'état il faut soutenir la population ayez vos apaisements tempo tempo que personne vous trompe c'est moi qui vous parle le président rené je vous ai parlé pour camérer vous avez vu ce qui s'est passé je vous avais fait plaidoirie avant plaidoirie à les avocats de la république félicitations maître coco vraiment je ne sais pas comment te remercier pour la pertinence dans ces dossiers vous êtes membres qui méritent des éloges mais par contre à qui ne pas comme mais au lieu qu'il se respecte pour gagner même pension valeur valeur ils se laissent aller tout ce qui se passe ils sont là ma zaliko prépare comment ma cause la majoritaire la niveau il y a cour concessionnel après ma maître chef de l'état en accusation et l'ongulaï mais comme Dieu ne dort pas nous avons déjà eu tout toutes les informations à leur disposition et nous avons trouvé comment aussi le contre carré tant de mina kwasali qu'au proposé que premier ministre de la justice à coma chef yaba magistrat il y a un problème le ministère de la justice c'est une fonction politique or un juge un magistrat basa la couleur politique partialité dès lors que ministre de la justice a causé la même mise sur l'organe judiciaire de notre pays c'est la partialité et en ce moment là les arrêts n'ont sur la cour conditionnelle cour de cassation ou n'importe quel cour parce que vous allez entacher d'une volonté politique tant le ministre de justice a con la magistrat ce qui magistrat aussi a l'obité d'office ma copine il là directement Basali quant à l'article 152 de la constitution ce problème de minaco il y a l'inconscionnalité pourquoi c'est inconscionnel le pouvoir de nomination de magistrat de ministre de la justice dans le ministre de la justice est allue violation grave de l'article 80 de de la constitution de notre pays faute de tant beaucoup tant la yango la constitution du op nous n'a pas beaucoup je répète bien article 80 de comprendre comment basalique violette cet article par Oben Inaku qui a dirigé notre pays pendant plus de 18 ans Nakadoula et non rien fait pour la population au moment où je vous parle nous avons enregistré des attaques depuis samedi la République Oben Inaku ne propose rien pour ça les enfants ont le Covid 19 à l'ensemble national post statu sur ça pour trouver des mesures de voire et moyens comment décanter cette situation Oben Inaku ne voit pas cela la jeunesse congolaise qui coupisse dans la misère la chômage Oben Inaku ne voit ça les jeunes filles mères prostituées par ci par là à misère à cause à Zanga Oben Inaku ne voit pas ça comment on est à ce niveau va comprendre que la justice est montée à puissance et que cette justice est dominée surtout FCC parce que FCC je ne vous avertis pas parce que vous serez appelé un à un vous allez venir répondre de tout ce que vous avez fait aux congolais et mot tout à à justice j'appelle tous les congolais je ne veux pas faire de commentaire aujourd'hui pourquoi je suis trop pressé et que je n'ai pas assez de temps je suis en train de travailler sur ces dossiers pendant maintenant deux mois avec votre pétition je vous dis le site web est là je vais lancer cette pétition ce soir ou demain matin et quand je lance je vous appelle je vais vous dire de quoi nous allons faire je vais soulever tous les congolais par le mot pour voter le ou le qui m'a voté le ou le m'a le chef de l'état pouvoir j'écris cette histoire il y a deux mois qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait qu'il y a minaco ils s'entendent ils sont ensemble ils coopèrent à l'intérêt de fcc contre intérêt à la population congolaise fcc mlc imc la moca ils sont ensemble que personne ne vous trompe dans leurs idées ils créent toujours des situations comment nuire vous voyez tous ce qu'ils sont en train de faire comment l'opinion publique soutenir le chef de l'état les chefs doivent travailler avec des institutions dans toutes les institutions kabila est là avec la population congolaise elle demande qu'il n'y a pas un pays qu'il n'y a pas un pays qu'il n'y a pas un pays qu'il n'y a pas jamais jamais de kabila il n'y a pas des tournements il n'y a pas de support il n'y a pas de kabila il n'y a pas de commerce à l'indouki il n'y a pas de gérer l'ensemble national et il n'y a pas de gérer l'ensemble et il n'y a pas de gérer ma tata et le nom de justice est faute de tout ça il n'y a pas de gérer la situation chaotique comme ça je n'y a pas de gérer mais je suis en train de dire à l'opinion nationale qu'internationale que cette fois-ci s'ils ont reçu un vince plutôt d'années Jean-Marc Aboun croyant que le président Félix c'est que ça sera la même chose non vous vous trompez nous même nous savons pourquoi avec Jean-Marc Aboun nous n'avons pas fait trop de bruit nous savons pourquoi nous savons pourquoi je ne vais pas le dire ici mais si vous me demandez en prison à en privé plutôt je vais vous le dire pourquoi on n'a pas fait trop de bruit avec Jean-Marc Aboun c'est pour notre intérêt Jean-Marc Aboun n'a rien fait pour aller Libanda mais ce qu'il est capable de faire avec nous en dehors du Parlement mais le chef de l'État ça ne sera pas la même chose nous sommes beaucoup sales pour qu'il est le chef de l'État parce que vous avez la majorité vous vous trompez et vous vous êtes aussi trompé je vous demande une chose vous n'allez pas réquiller parce que il y a la majorité il y a des alli dans le Parlement pour que vous votez mais non il faut que vous allez promulguer par chef de l'État ce qu'il se fait avant il faut promulguer la conscience vous donne les droits quand même qu'après 14 jours vous ne va appliquer mais ce qu'il se fait il y a des choses à rectifier là il y a un suspense les chefs de l'État peuvent demander la proposition à l'Ouana parce qu'il y a la proposition de loi même ceux qui ont semblé à voter il y a un Sénat pour que il y a un Sénat après ceux qui l'Ouana sont coqués après ceux qui l'Ouana sont coqués sont chefs de l'État et ceux chefs de l'État pour milieux dans les 14 jours qui suivent considèrent comme si il y a un équilibre déjà mais je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose que dans le moment il y a un chable nous avons de jouer ça mais c'est le moment qu'on voit la vraie opposition après l'Ouana entretenir l'opposition au même moment l'Ouana l'Ouana mais nous sommes au pouvoir nous avons un allié qui est un ennemi du peuple alors nous n'allons pas croiser les deux parce que nous devons nous transformer en opposition voilà pourquoi c'est le moment tout le monde a la bouca c'est le moment tout le monde a la bouca tout le monde a la bouca l'opposition républicaine va soutenir l'opposition à Félix c'est ce qu'il a la bouca contre l'ennemi et l'inemi va nuire la santé laïe va nuire la santé de la nation va nuire la république démocratique du Congo en ce moment il y a un complot la FCC c'est la I.N.C il y a un complot qui est le chef de l'État échoué comment il veut que le chef de l'État échoue il y a un juge partout dans le monde il y a un juge voté l'ensemble pourquoi il y a un juge qui votait il y a un juge il y a deux mois passé c'est le magistrat le fonctionnaire de l'État à Zali qui travaille pour la nation congolais et non pour un individu or ceux qui votent l'ensemble l'ensemble nous avons la majorité et l'opposition imaginez-vous que ces juges à cause de la couleur politique ils vont défendre qui ? ils vont défendre l'opposition ou ils vont défendre la majorité alors qu'ils ne veulent pas défendre ni la majorité ni l'opposition à cause de la mal vit par la liberté il aura le nom lié mais qu'est-ce qu'il y a à la base de ça ? on va comprendre que ce chef de l'État a commis la décembre la deuxième mois la novembre sans être destitué chance de la bangloua de se situer ici le chef de l'État fera tout ça dans le Sénat il est capable de contredire le vice-premier ministre de l'Ajitis c'est-à-dire pour la bangloua et le collègue alors pour qu'on arrive à ce niveau-là il faut un soulèvement populaire et pour qu'il y ait un soulèvement populaire nous devons dire ma petit peuple ce qui se passe est-ce qu'ils allaient pour l'intérêt du peuple ou ils allaient au détriment du peuple ce qu'ils allaient pour l'intérêt du peuple pourquoi ne pas proposer une loi à la sortie de la crise économique qui a Covid-19 que faire pour toutes les commerçantes ma maman que faire pour tous les jeunes garçons qui débrillent parce que frappe l'économie je pense que il y a un impact sur le commerce individuel mais comment aider cette population misérable après cette crise quand est-ce que l'ensemble national va gérer la situation sociale de notre pays quand est-ce que l'ensemble national va statuer sur les difficultés où ils allaient au gangréné je trouve que peuple congolais ils sont très informés sur ce qui va se passer il y a un vote l'Assemblée nationale il y a un vote le vice-premier ministre il y a un vote le président le chef de l'État et le chef de l'État il faut 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 le chef de l'État selon la constitution le chef de l'État il faut le premier dans 14 jours il va considérer comme celui-là il est qui non ce chef de l'État il n'est pas un vote à disposition il faut le faire il faut le faire deux fois trois fois quatre fois septembre et il veut apaisement la politique c'est pour des gens mûrs il ne faut pas venir en politique avec les gens faibles à tout moment non la politique c'est les intérêts c'est-à-dire un petit monsieur qu'on a donné le pouvoir par hasard le peuple congolais avant de donner ses pouvoirs va expérimenter le travail à la tête de l'Udopès Napos il y a secréteur il y a parti chargé des affaires extérieures il a géré ses partis même si Maloua il a fait une campagne jamais vue auparavant il y a moindre coup mais rassurant le lô toussant au pouvoir vous pensez qu'il est la fin du cas qu'il a perdu le pouvoir on vous trompe je vous dis que le parti est-ce que qui peut cause de la problème entre nous mais je ne vous dis pas pour Félix ils ne seront jamais à l'aise et la base ne sera jamais divisée si vous pensez pour pour Félix ça ne sera pas la même chose d'abord ce jour-là vous n'allez pas accéder cette fois-ci il y a la police mais il y a membres il y a la population congolaise la nation congolaise pour ne pas dire l'idée parce que cette proposition de loi est inconstitutionnelle pourquoi c'est inconstitutionnel et j'allique au violer article 82 de la constitution et j'allique au violer article 151 de la constitution et j'allique au violer article 150 de la constitution pourquoi le poste de ministère de la justice je vous ai dit c'est un poste politique viendra d'une force politique tant que le ministre de la justice à cause de la même music de la justice or lui il a une coloration politique justice et cause la jamais partielle justice et cause la même juste justice jamais et cause la même zéla parce que par rapport à des intérêts comme j'ai entendu un professeur aujourd'hui sous les antennes d'une région en place il ne fallait pas distribuer ma peine comme si ils étaient des distributeurs de peine il fallait dans quelle mesure du possible selon fonction la même justice il n'y a pas de fonction il n'y a pas de tribut c'est un professeur et puis le professeur est un unique à l'écart qui n'a pas en peine aujourd'hui ah non j'ai eu du mal il y a des professeurs je ne sais pas comment ils sont devenus professeurs alors il fallait peine c'est pour cela il y a des juges il fallait distribuer la peine selon la qualité de chacun non on ne juge pas pour connaître la peine qu'on va distribuer à chacun mais on juge pour connaître d'abord la flagrance la culpabilité et puis donner à chacun selon la loi selon la loi et non selon la fonction de quelqu'un parce qu'ils sont directeurs de cabinet à l'objet à quel prix loin donc ce que je veux vous dire c'est que ces politiciens ils ne peuvent pas faire ça ils ne peuvent pas faire ça le ministre de la justice à quoi qui j'en ai causé la même mise sinon à quoi dédicibiliser la justice congolaise parce que selon ce professeur il fallait qu'il y ait parce qu'il y a directeur de cabinet et Jamal qui a déjà 80 ans à quoi du manager génie est-ce qu'il y a 102 ans donc il fallait donc il fallait ça ne devient pas de la tête de juge mais ça devient directement de la constitution de notre pays ça devient du code pénal de notre pays article 145 on ne peut pas approprier la peine la peine est donnée à quelqu'un selon la grandeur de l'infraction et on se limite là ce qui est une fraction c'est une fraction c'est une fraction c'est une fraction c'est une fraction il faut que tu es en prison 10 ans il faut que tu es en prison 10 ans mais selon le professeur du campis à l'objet il fallait approprier la peine selon la fondation publique j'ai compris pourquoi le professeur m'a t'a donné la raison il y a qu'il y a qui est à cause de la bondage de la politique ils ont sacrifié scientifiquement la politique du Congo parce que les politiciens attendent des scientifiques or les scientifiques ont des politiques avec l'idée de l'adjale les moyens c'est je me souviens le peuple congolais basalico souffrir exact moussa moussa nabango regarde les cabinets entourés de professeurs mais basalico courir toujours dans des pratiques malsaines inconscientalité parce que pouvoir exécutif pouvoir législatif ils allaient séparer aussi la pouvoir judiciaire pour qu'ils jamais copaient sa bonne injonction au conseil par un ministre alors quel est le rôle au conseil de magistrature quel est le rôle ceux qui peuvent dans le bubongo dans le magistrat qui fonctionne la république parce que basalico dépendre d'une couleur politique qu'on vous explique ça comment comment c'est pour cela j'ai dit j'ai plus le temps à trop parler j'ai beaucoup parlé pour camérer et beaucoup de personnes le lot de personnes qui ont la chance de ce camérer à quelqu'un qui peut m'appeler c'est la maman je t'aime Dieu est au contrôle je pleurais je me suis dit enfin monsieur camérer se souvient que Dieu existe après avoir ravagé la présidence après avoir éliminé tous les grands chefs contre chefs de l'état aujourd'hui monsieur camérer se rend compte que Dieu existe en prison maman je ne vais pas parler encore de cela j'en ai parlé suffisamment pendant une année mais au sein du champagne je pense que j'ai quand même la chance de fêter parce que sinon quand est-ce que je vais vous mais ce camérer avait déjà creusé un trou pour que Félix tombe voilà pourquoi expression sur un son du chef de l'état voilà pourquoi c'est pour montrer qu'il peut habiter un chef que le chef n'a sa qui n'a n'a pas même qu'il de fâmbour la banque qu'il chef de l'état quel est le rapport entre ces problèmes et le directeur du cabinet du chef de l'état aucun rapport mais il voulait montrer en face du monde comment le chef de l'état a mis un problème moi je n'ai pas fait la fête contre kamer je n'ai pas fait la fête ne pensez pas qu'ils sont plus forts parce que kamer il y a plus fort il y a 15 millions l'église catholique il y a 15 il y a 15 millions il y a 15 kamer il voulait que le chef dise quoi sur place à l'immédiat non il a laissé la place à la justice congolaise de mener des enquêtes aujourd'hui il y a des enquêtes problème coûte 15 millions quand il y a 100 jours 100 jours il y a érection il y a bandakou problème il y a je demande à tous les congolais une seule chose quel que soit l'endroit où vous êtes je vais donner mon numéro à la fin je vais avec vous mais convenir une date parce que moi j'ai prête mon oreille à l'ensemble national pour me siégez avec ordre du jour adoption de projet de loi pourtant statut change il y a magistrat jour non siégez pour la population congolaise il y a toutes les provinces en ensemble nationale et il y a qui un maître avocat un magistrat un procureur qui droit de liberté dans les ok il y a un pouvoir dans la il y a justice il y a ce qui nous c'est justice il y a ce qui c'est est-ce qu'on a proposé ces lois mais pourquoi proposer le alors en ce moment là ils vont profiter pour mettre chef de l'état en accusation je demande à tous les congolais je demande à tous les magistrats je demande c'est parce que c'est ce c'est pour que l'état congolais puisse trouver sa souveraineté à la justice la justice c'est le socle de tous les développements la justice est réveillation nous sommes dans une république le juge et une république de king kati où il se forme la nuit la journée d' je demande à tous les congolais de me soutenir quelle que soit la place vos alli et bien je pense que je suis prêt à lancer la pétition vous allez soutenir cette action tout le monde quel que soit l'endroit où vous êtes sans ignorer d'un boli à congote et le est là il faut faire une bonne chose et une fois pour toutes je vous dis ce que j'ai fait j'ai déjà pris le garde pour que ça ne rate pas j'ai pris le temps le plus long possible mais pour reçu et non pour échouer c'est à dire quand je dépose cette pétition c'est le départ du kabira c'est soutenir la pétition c'est en masse c'est pour contribuer dans la moyenne c'est un moyen par rapport à l'engagement sur terrain action nous devons tout faire pour que cela ressuscite je demande je vous remercie pour tout ce que vous me chercherez plus de 143 84 43 68 919 plus 243 84 43 68 919 nous allons coopérer comment mettre hors d'état de nuire les gens de FCC merci beaucoup